Alors, salut Frédéric, Frédéric Reynald qui est avec moi aujourd'hui pour parler de la sortie de Little Big Aventure sur mobile, alors salut Frédéric, tu crées des jeux depuis les années 80, il faut que je t'avoue un truc, moi je suis un grand fan de ce que tu fais, d'abord Alone in the Dark, un des premiers jeux auxquels j'ai joué, je m'en vois encore dans le noir avec mon petit PC, a sursauté au moindre zombie qui surgit de la pièce à côté, j'étais vraiment accro du coup après j'ai suivi et je suis parti sur Little Big Aventure et même Time Commando, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui s'en souvient mais c'était aussi sympa, quoique un peu plus on va dire fermé et un peu plus difficile même, il était assez hard au niveau du jeu, donc du coup tu fais partie des grands monsieur de mon histoire personnelle en tant que créateur de jeux vidéo je suis ravi de te rencontrer et donc ma première question c'est comment vas-tu ? C'était bien San Francisco ? C'était très 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 bien San Francisco, donc là on va déterrer plus le sujet mais en plus là c'est un nouveau studio, un nouveau projet qui démarre et des super rendez-vous là-bas donc je suis gonflé à bloc entre la sortie de LBA, des super rendez-vous, un autre projet qui démarre, là je suis fou comme un gosse complètement. D'accord bah c'est cool, bon on en reparle après des nouveaux projets. Alors donc si on se voit aujourd'hui c'est parce que tu sors avec Dotemu un remake, une nouvelle version de Little Big Aventure premier du nom sur les mobiles, tablettes et téléphones, je m'attendais un petit peu à un foirage en terme de gameplay et j'étais très très surpris, il est plutôt bien, j'ai retrouvé les mêmes sensations qu'à l'époque en fait, et Twinsen, comme je te le disais, se cogne encore sur les murs donc ça c'est cool, on est comme avant. Quelles sont les difficultés techniques Dotemu et toi avaient rencontré sur le portage en fait de cette version ? Alors il y a eu des vraies difficultés mais des grosses auxquelles on s'attendait, je vais rentrer dans les détails après, et des très très inattendus. Donc en fait au début, quand on s'est retrouvé avec Didier Chanfray, mon collègue de LBA, directeur artistique, et que Didier a récupéré les droits de LBA et que Dotemu était intéressé par faire une version, ça c'était quand même il y a deux ans de ça, parce qu'il a fallu pas donner quand même à Dotemu, parce que c'était pas un petit projet, ils ont l'habitude de gérer des gros trucs, mais LBA c'était très particulier, surtout que je pense que Didier et moi on a été pas chiant dans le sens désagréable quoi, mais très pointilleux, et puis on a déjà eu beaucoup de chance de tomber sur le cas de tomber. Ça fera d'autres élus qu'ils le fassent, parce qu'ils ont ce même souci du détail, un véritable respect du jeu tel qu'il était, etc. Donc ça, ça a été le bonheur. Par contre ça a pas été facile du tout, donc déjà au début on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qui est important dans ce jeu ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire vite ? Parce qu'on savait très bien qu'on pouvait pas tout garder. C'était un jeu à l'époque qui était déjà complètement délirant, un ovni déjà, avec, c'est un jeu d'aventure, avec un monde ouvert, mais on peut se perdre. Souvent il faut deviner ce qu'il y a à faire, ou comprendre. Il faut pas hésiter à aller parler à tous les personnages pour vraiment commettre son but. C'est-à-dire, c'est pas voilà ta mission, voilà la flèche, voilà le chemin. C'est va voir machin machin, il faut parler de quelque chose, fais attention, et après il comprend où il faut aller. Donc déjà ça c'était un peu space, un peu difficile de l'époque. Plus après les combats étaient durs, parce qu'il faut voir que c'était un jeu il y a 20 ans, comme 1994, interpassait tout au clavier, parce qu'il y avait pas de joystick sur PC, et même les souris, c'était même pas tous les PC forcément. Donc avec un gameplay un peu compliqué, avec la visée de la balle retournant à 360 degrés, qui était vachement dur, les combats étaient durs. Avec des voix en français aussi, ce qui était pas non plus courant à l'époque d'avoir des dialogues traduits. Ah oui, tout à fait, il y a des dizaines d'heures de jeux, il y a des centaines de dialogues, il y a plus de deux heures de voix enregistrées pour les dialogues, donc c'était un triple A, et je crois qu'on était tous, c'était une grosse équipe de cette époque-là. Et donc voilà, on veut dire qu'on veut garder vraiment l'aventure, parce que pour offrir une expérience, une nouvelle sur mobile, tablette, etc., il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la possibilité de mettre un jeu qui durera aussi longtemps, avec des dialogues, des voix, des musiques, tout ça à ce point-là. Donc déjà, ça faisait un gros jeu mobile, on disait bon, mais qu'est-ce qu'on a ? Donc en gros, il y en a une belle aventure, c'est le cas de le dire. Et donc on voulait vraiment conserver, voilà, vraiment l'impression qu'on avait et l'histoire. Par contre, au niveau interface, il fallait tout changer. Donc on s'est posé beaucoup de questions, on te parlait de la recherche de chemin tout à l'heure, donc on se concentre les murs parce qu'on est obligé de vraiment diriger le personnage. Parce qu'en fait, on s'est dit au début, bon, on veut faire un jeu d'aventure style point-and-click, parce que de toute façon, il n'y a pas de joystick clavier sur les tablettes, donc il fallait profiter du touch à fond, et on s'est posé la question. Alors le problème qu'on a eu vite fait avec leur truc de recherche de chemin, c'est que soit on faisait une mauvaise recherche de chemin, et des fois, du coup, on habituaient le joueur à un mode de déplacement automatique et d'un seul coup, ça ne marchait pas. Soit on était complètement à la recherche de chemin, ce qu'on a failli y faire, mais du coup, des endroits où le but, c'est d'arriver quand même à y atteindre avec un côté un peu plateforme et au moins de comprendre comment on y va, et bien, si en cliquant le bonhomme, il y allait tout seul, on a enlevé aussi ce côté, on voulait garder ce côté aventure et recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu où tu suis une ligne par terre qui te dit, ben, va là, va là, va là, c'est qu'il faut trouver où aller. Donc du coup, en faisant la recherche de chemin, ça a cassé beaucoup d'endroits où t'as plus bien réfléchir, tu cliques là, sinon on est obligé de faire le système, donc tout le monde prend le bon chemin. Donc on a dit, ben, t'as envie, il n'y a pas de recherche de chemin du tout, et on doit le diriger. Donc pour retrouver déjà cette sensation de, je me déplace, j'explore, je fouille partout. Par contre, après, on a eu plein de surprises. C'est-à-dire que dans les codes de jeu de l'époque, en particulier un exemple très, très flagrant auquel on ne s'attendait pas, c'est qu'on appelle ça avec une carte de LVA, et en gros, comme tous les jeux ISO de l'époque, parce qu'il n'y en a pas beaucoup maintenant, on pouvait faire une route qui arrivait au bord noir, c'était le bord derrière, mais du coup on se disait, bon, mais c'est bon, il y a la route, ça veut dire qu'elle continue derrière. Et bien ça, dans les premiers playtest, on voyait les gens qui tournaient en rond et qui nuaient là, tu vois, la route qui va, mais oui, il y a un bord noir ! Oui, mais la route, elle te montre là, et là on réalise, mais c'est pas dans les codes de maintenant ! Si on me dit, on ne donne pas une indication ! Et c'était que les jeunes qui bloquaient là-dessus, ou même les anciens avaient oublié, n'avaient plus un réflexe ? C'était vraiment des testeurs dans les jeux, pourtant gamers en plus, mais pas le code ! Donc du coup, ok, on met des flèches qui montrent que là, c'est un changement de zone ! Pareil pour fouiller ! En fait, on a perçu qu'on ne leur disait pas de fouiller, même s'il y a un bonhomme qui dit au début, tu peux fouiller les poubelles et tout ! Donc du coup, surtout ce qui était difficile, c'est qu'on a essayé d'en mettre partout, c'était logique ! Il y avait des bidons, des choses comme ça, mais des fois, il n'y avait pas ! Et du coup, on s'est fait, oh là là, on n'a pas été super cohérent avec nous-mêmes déjà à l'époque ! Donc il suffit qu'un joueur cherche deux fois l'endroit où là, il n'y avait rien par hasard, et du coup, il ne cherche plus ! Parce que, je ne sais pas s'il y a donc ! Par exemple, on rajoute des pastilles partout où là, il y a un truc à fouiller pour chercher ! Et des choses comme ça ! Donc on a été obligé de créer des assistances comme ça, mais la plus grosse assistance, ça a été le saut et la visée, où maintenant, on affiche la trajectoire du saut et de la trajectoire de la balle quand on veut tirer, parce que ça, comme les combats sont déjà difficiles, et même là, en jouant, on a l'impression que c'est super facile ! D'ailleurs, merci de ton commentaire, parce que vraiment, on a mis un peu la trouille quand même ! Et moi, ça me tient tellement à cœur que l'on n'a pas envie de se louper ! Et je te dirai aussi après pourquoi ! Et du coup, là, donc vraiment, sous ce qui est simplification du tir de la balle, il y aura des endroits durs, parce que quand tu fais attaquer partout, il faut être rapide quand même, savoir se dégager des combats ! La difficulté, elle y est toujours ! Je pense que c'est un jeu très dur dans les standards d'aujourd'hui ! J'ai eu quelques difficultés comme à l'époque, sur les mêmes trucs, ce qui est bien d'ailleurs ! Mais oui, a priori, oui, sauf si vraiment... Parce que quand on me débute, je saute directement à ça, avant même que tu poses la question, mais... Donc là, il y a celui-là qui sort, Didier et elle, on est vraiment super excités, on entend un peu la trouille, parce que déjà, ce qu'on espère, c'est faire plaisir aux fans ! Déjà, que les fans ne crachent pas la figure en disant « Ouais, c'est pas un clavier pour jouer ! » « Attends, on avait demandé il y a quelques années, vous voulez qu'on remette interface si on fait un remède ? Clavier ! » « Bah oui, ouais ! » « Bah oui, voilà ! » « Non, désolé, on a dit clavier aussi ! » « On a un problème, on va mettre un clavier... » « Tu joues avec le clavier virtuel en fait ! » « Ouais ! » « Ouais ! » « Non, non, on ne pouvait pas faire ça ! » « Ouais, ouais ! » « Attends, je continue de recevoir des mails au moins par mois ! » « Encore, il n'y avait pas de mails, il y a 20 ans pile ! » « Mais dès qu'il y avait internet, que j'ai une présence là-dessus, pour aller à LBA 3, etc. » « Donc là, ce qu'on veut arriver à faire avec, en plus de cette version de faire plaisir aux fans, c'est espérer aussi trouver un nouveau public plus contemporain, qui ne connaissait pas forcément les jeux de l'époque, parce que ce qu'on veut pouvoir faire après, c'est quand on ira voir un éditeur pour LBA 3, parce qu'ils vont nous dire, « Vous savez, votre jeu est à 20 ans, on ne fait plus les jeux comme ça, c'est ou trop compliqué, ou trop zarbi, ou trop plein de choses ! » Et du coup, on montre qu'au-delà des fans qui sont toujours là, déjà j'espère qu'ils seront là, qu'il y a un nouveau public au niveau des éditeurs, parce que le but, ça va être d'essayer de garder autant de liberté que ce qu'on avait à l'époque, parce que c'est un gros délire LBA, c'est plein de trucs qui étaient déjà bizarres à l'époque, donc si on veut arriver à faire ça maintenant avec le côté ultra formaté, on peut avoir un gros titre, parce qu'on aimerait faire un gros, vrai jeu, console, moderne, PC, avec carte 3D, etc. Ouais, d'accord. Et si on veut avoir, que ça ne soit pas un budget endé à 15 000 euros, et qu'on veut faire un vrai triple, enfin, triple A, pas forcément un truc à 30 000, c'est pas le but non plus, ça c'est une autre histoire, mais que du coup, l'éditeur puisse nous laisser la liberté d'accepter qu'on fasse quelque chose qui a l'air complètement, ou que ça soit anachronique, ou enfin, en tout cas... Ouais, d'accord. Justement, sur LBA3, je voulais te demander, parce que tout le monde en parle, donc les gens doivent te saouler avec ça depuis très longtemps, je pense. Ah ! Sous le bas, ça fait tellement plaisir ! Moi, je t'avoue que c'est mon rap depuis que j'ai terminé LBA2, tout simplement, je voulais acheter le 3 tout de suite, même si il n'était pas encore sorti. Il te manque quoi pour le faire ? C'est quoi ? Du pognon ? Du temps ? Ou je ne sais pas ? C'est beaucoup de choses. C'est tout, parce que là, c'est un projet à gros budget qu'on ne peut pas attaquer comme ça. Moi, je ne peux pas le commencer tout seul dans mon coin, parce que c'est 3D, Ocurengen, mais on sait déjà, avec Didier, il y a déjà des refs de fées, de nouveaux looks. Au niveau de l'histoire, moi, je sais ce qu'il fait Arthur, le fils que je souhaite cliffhanger, en tout cas à la fin du 2, pour 20 ans après, on ne l'a pas vu. Je sais ce qu'il fait. Comment il s'appelle ? Tout le monde le sait maintenant que c'est Arthur. de son roboche, de ce qu'on fait dedans, qu'est-ce que c'est l'entité stélère, pourquoi Falcroc est-il si méchant, et tout ça. Et ça, ça fait longtemps. En fait, même, on a même plusieurs histoires, parce que j'en ai écrit, Didier en a écrit, on en a écrit ensemble deux, on se revoyait à chaque fois, oui, mais on va faire ci, on va faire ça, ça a changé plein de fois. Parce que quand je dis on s'est retrouvé avec Didier, on s'est retrouvé vraiment repossé sur Albion, on ne s'est pas perdu de vue complètement, et on parlait à chaque fois d'idées de ce qu'on pouvait mettre dans le 3. Et donc, voilà. Donc là, c'est bien sûr un budget, parce que là, on veut faire un jeu conséquent leur temps. Conséquent, vu de nous qui faisions des jeux depuis 20 ans, c'est-à-dire que pas conséquent, comme maintenant, ou comme une GTA par exemple. Ouais, c'est pas à l'eau, GTA. C'est pas à l'eau, GTA, Assassin's Creed, etc. Donc, mais quand même, c'est avec la planète entièrement modélisée en 3D, ça fait quand même du boulot. Quand on voit le grand retour des jeux indés avec même Minecraft, par exemple, qui a démarré la mouvance, on se dit, rien n'est impossible. Tout à fait. Mais bon, là, on va modéliser la planète entièrement en 3D, on va aller partout, tous les endroits qu'on voyait, et dans le 1 et dans le 2, tout va être entièrement refait en 3D, tout va être entièrement explorable, tout... Ah ouais, ouais, c'est quelque part un monstre petit par rapport au monstre de maintenant, mais monstrueux par rapport à ce qu'on peut faire tout là tout seul. Donc ça veut dire de toute façon, enfin, l'éditeur est un budget réel. Ok, c'est justement qu'elle aura à part le budget. Mais après, le bon moment, c'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai encore un projet qui démarre, Didier, il fait d'autres trucs aussi. Enfin, il y a quelques-uns de l'équipe auxquelles je tiens qui soient absolument à l'intérieur. Je suis un peu, comment dire, pas romantique. Ouais, nostalgique. Ouais, non, c'est plus que nostalgique. Mais en gros, pour moi, voilà, c'est un jeu qui correspondait aussi à une équipe, qui correspondait à plein de choses. D'accord. Il y a des gens qui, pour moi, sont absolument fondamentaux. fondamentales. Enfin, il faut qu'ils y soient, obligatoirement qu'ils y soient. Ouais, d'accord. Donc voilà, il faut que ça tombe bien pour que tout le monde se réunisse. Il faut, et pour pareil, avoir le bon budget, les bons trucs, qu'on montre que LVR peut exister de nos jours. Donc, ça passe par cette version-là. D'accord. A priori, entre-temps, alors ce qui serait bien, c'est de pouvoir commencer le 3 pendant que le remake du 2, qui prendra moins de temps, soit fait pour que du coup, un 2 et 3, mais en même temps, je ne sais pas, je ne l'imagine pas en tant que jeu tablette. Pour moi, il y a 3, c'est avant tout d'avoir un jeu PC parce que les fans étaient sur PC avant et moi, ça, j'ai un grand respect de ça. Mais c'est aussi un jeu console. Il y avait déjà la version PlayStation et il ira très, très bien sur console. Et après, déclinaison de tablette, en espérant que ça puisse rentrer une somme. A priori, ils sont grosses les tablettes maintenant. Et donc, voilà. Donc, il y a tout ça qu'il faut qu'il y ait le bon moment. Il faut que les gens soient disponibles en même temps. Il faut que du coup, pour que les gens soient disponibles, autant entre Didier et moi, on pourrait décider de se lancer, bon, à part les projets qu'on démarre chacun là, mais un peu plus facilement. Mais il faut pouvoir garantir aussi avec les gens que je veux récupérer le temps que du coup, ben oui, il y a un budget, vous allez dire, c'est un vrai boulot, c'est pas grave, on va faire ça à rock'n'roll parce que voilà, on a 40 ans, tous, etc. On fait moins leur vie, quand je fais des petits jeux indés pour le plaisir, je me lance comme ça, je fais un truc, tant pis, si ça ne fait rien, il y a les formes à mettre. Donc voilà, il faut qu'il y ait tout ça, qu'il y ait le public, qu'il y ait le nouveau. Tu nous promets que ça sortira. On ne sait pas quand, mais ça sortira. J'aimerais pouvoir le promettre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, en tout cas, les principaux d'LBA à l'époque ont tous envie, ont la même envie de le faire que moi et que voilà. et ça déjà, l'envie, c'est quand même super important. Parce qu'on ne fera pas un jeu pour dire qu'on aura 23, pour gagner des sous, les choses comme ça. Ce n'est pas désagréable de gagner des sous, tout le monde en a besoin. Mais là, voilà, c'est un peu comme, c'est bizarre d'ailleurs, 20 ans après, c'est quand on n'a pas fini notre bébé. En gros, et que voilà, depuis le début, ça devait être une trilogie et qu'on avait gardé plein de trucs. C'est victime du syndrome Star Wars en fait. Oui ! Il y a bon, on fera 20 ans avant. Oui, c'est ça. Mais justement, par rapport à l'univers de LBA, tu as inventé, je ne sais pas si c'était tout seul, mais vous avez inventé toute une civilisation, toute une histoire, un univers. Comment ça vous est venu, toutes ces idées ? Il y a des métaphores, je pense, avec l'histoire de l'occupation, par exemple, sur le premier. Enfin, tout ça, comment ça a germé ? Alors, il y a eu beaucoup de choses. Déjà, comment ça s'est passé au début ? C'est-à-dire qu'on a quitté Infograph avec les quatre membres fondateurs de Adeline, Yael Barros, Didier Chanfray, Laurence Almeron et moi-même. Et on s'est retrouvés pendant un mois dans des nouveaux locaux, parce que c'était Delphine qui nous donnait la possibilité et qui venait me voir en disant « Est-ce que tu veux monter un studio ? » Et oui ! Du coup, il y avait plein d'idées que j'avais déjà depuis longtemps, je vais te les expliquer. Mais en tout cas, déjà pour le début de l'aventure, quand on s'est retrouvés à quatre, un PC a ramené de la maison, on avait des locaux, on n'avait pas encore les machines, tout était en train de commander, etc. On a commencé avec un budget, on a eu la chance de commencer avec un vrai budget. Et du coup, on attendait tout ça, on était tous les quatre. Et puis, alors, moi j'expliquais je dirais les grandes règles de ce que j'avais déjà cogité, parce que tu vas voir qu'il y a plein de choses qui suivent une progression logique en fait de mon histoire et de mes volontés. Mais après, justement, quand je disais « Bon, mais voilà, il y a quatre races, voilà qu'allait le jour comme à cause de la techno, je vais t'expliquer, etc. » Et puis, on a construit petit à petit, et en fait, on n'a pas construit le fil rouge, on n'a pas construit l'histoire de ce qu'on voulait faire aux héros, on a tous dégueré sur comment on imagine ce monde-là. Alors que ça, moi je voulais que ça soit entre deux soleils pour faire un truc complètement impossible, quoique il n'est pas complètement impossible, avec beaucoup de chance, elle peut bien tourner comme ça entre les deux soleils, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le début de la fabrication du monde de LBA, qu'on s'est retrouvés les quatre fondateurs de l'Adeline dans des locaux, super grands d'ailleurs, on en avait combien ? 75 m² de locaux, bref. Et donc, on va voir, on y a tout, on a vu, après moi, avec un ordinateur, et puis voilà, une fois que j'ai balancé les principes de base de comment je voyais la structure globale et quelques autres détails, je vais me dire ça juste après, et ça a été, donc on est parti sur comment marcher ce monde-là, avec chacun, les idées de tout le monde, voilà, comme on savait déjà qu'on avait quatre espèces, qu'on avait, et puis on a construit plus une façon de vivre de la planète, une sorte de voilà, comment on voyait les choses avant même, qui est vraiment un fil rouge. D'accord, donc l'univers d'abord, le décor en fait. et puis du coup là, c'est vraiment tout le monde qui a rajouté, quand tu parles d'occupation, quelque chose comme ça, ce n'était pas aussi clairement explicite, mais ce qu'on voulait faire, c'était une histoire pour adultes, on avait 25 ans et c'est des adultes, et on voulait quelque chose d'assez mature et qui contrastait avec les graphismes, même si ça par contre ce n'était pas quelque chose qu'on avait bien identifié, qu'en fait, en ayant des graphismes très mignons, qu'on renforçait encore plus le côté oppressant, la dictature, et cetera, l'origine pour les graphismes tout mignons, c'est que la techno évoluée, c'était des polygones flat, moi je suis un technophile aussi, la technologie m'a beaucoup tiré dans la réalisation des jeux, donc je voulais avancer, donc c'était les polygones gouraux, et pas encore les textures et tout ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de carte 3D, donc toute la rasterisation, les polygones, tous les strides, tout était fait en assembleur avec des routines dédiées, et cetera, donc c'était… tu développais des outils aussi je crois. Ah oui, c'est très important d'ailleurs, le développement des outils, parce que pour moi, c'est une façon de maintenir un projet dans une ligne directrice très forte, et ça je vais revenir aussi après. Donc là, juste là, j'avais donc cette technique, et il y avait surtout un truc, et là, le vrai point de départ, pourquoi ils ont cette gueule-là, les graphismes de LBA, c'est qu'en gros, au début 93, quand on a commencé LBA, il est sorti fin 94, c'était Doom qui était arrivé, et j'ai dit, oh là là, dans un an, un an et demi, c'est bon, on n'a que des FPS, avec des textures rouillées de partout, ce qui n'a pas manqué d'être, il ne fallait pas être devin non plus, c'est que le game design par opportunisme existait déjà, et du coup, je dis, on leur va prendre le contre-pied de ça, et on va faire des graphismes tout ronds, tout mignons, très colorés, et ce qui allait très très bien, avec ma technique de gourou, où je n'avais pas de textures, pas de trucs, donc un personnage avec une tunique, pour faire, comme c'était des personnages skinnés, etc., du coup, avec les gourous, une tunique, ça allait très très bien, donc Didier, il a eu des consignes au début, donc c'est lui qui a dessiné le personnage, et qui l'a inventé, mais, avec comme objectif, d'utiliser, de tirer la meilleure partie des polygones gourou, qui en gros, juste en gros, ça faisait des gros bonbons, mais, des gros bonbons, donc toute la palette de couleurs faite par Yael, de couleurs, un peu saturées, acidulées, enfin, quand même avec des subtilités, dans les dégradés, etc., donc pour vraiment avoir un look, voilà, Candy Crush, avant l'heure. Oui, c'était dans mes questions aussi, ça, après tu verras. Et donc, la 3D ISO, c'était un truc aussi… Oui, la 3D ISO, voilà, Spectrum, 1984, fan de Alien 8, Night Lore, ces jeux en 3D ISO, où là, en tant que très jeune programmeur de l'époque, c'était, oh wow, en 3D, etc., mais ce que je n'aimais pas, et qui ne me correspondait pas, c'était que pour les sprites, ils tournent en 4 ou 8 directions, et que du coup, sorti de l'Aune en 3D, je ne voulais pas faire un jeu avec 4 directions, donc du coup, la 3D évoluant, je voulais de toute façon utiliser de la 3D, surtout que là, on a tout refait après l'Aune, déjà parce que légalement, on est obligé de le faire, mais surtout, on a eu la chance de commencer à Lean, à l'époque des 386-33, en gros, on est passé de l'RDPC 16 bits à l'RDPC 32 bits, ce qui fait que là, du coup, en termes de puissance, de routine, tout en assembleur et tout, mais ça faisait plus que sur le sol, les mégahertz, c'était la différence, encore plus grande, grâce à ce qu'on pouvait faire en 32 bits, mettre des nombres à 0.8 fixe, plus grandement, etc., donc du coup, ça a été super bien, d'avoir besoin de tout repartir, parce qu'on est reparti avec une techno complètement d'époque, en plus, pareil, haute résolution, on passait de MCGA à 120, 200, 256 couleurs, au mode VESA, un peu cher, parce qu'aucune carte n'avait les mêmes drivers, etc., les gens ne savent pas ce que c'est, maintenant, il y avait 12 ou 15 drivers pour des cartes différentes dedans, on passait en haute résolution, 640, 480, et ça, déjà aussi, c'était... Et donc, voilà, la croix des ISO, parce que, même réflexion que pour l'All in the Dark, super, j'ai des podiums articulés, etc., dans un environnement, mais pas assez de polygones, et puis, en plus, avec des polygones flats pour faire une maison qui fait peur, ça n'allait pas, donc, d'où l'idée de faire des dessins, du coloriage, en gros, sur des décors en 3D faits en fil de fer, pour faire des trucs particuliers, là, pareil, je voulais une technique différente, donc, oh, super, je voulais faire de l'ISO, ça me permet de faire des bitmaps super jolis, aussi, 1993, sortie de 3D Studio, aussi, premier, vraiment moduleur 3D, rampeur, un peu efficace, sortie de POV, des choses comme ça, donc, c'était wow, high-tech, et, du coup, donc, voilà, super, personne n'a jamais en 3D, j'ai plus mes problèmes du nombre de directions, de la 3D ISO, j'en rêve depuis 1984, en plus, maintenant, pendant des briques rendues par 3D Studio, on peut avoir un look en résolution, en plus, super joli, etc., et puis, moi, j'ai toujours bien aimé les mélanges de techniques utilisées, pas la même chose pour le fond que pour le devant, ça a des avantages aussi, en termes de lisibilité d'écran, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, quand on voit ce qui se passe par rapport au rétro gaming et pourquoi des gens se mettent à aimer des vieux jeux et des choses comme ça, je pense qu'une partie de la réponse de ça, c'est la lisibilité de l'écran. Maintenant, quand on fait un super, une chartille et tout ça, je critique pas, c'est juste magnifique, mais, en gros, on va vivre une aventure, c'est du grand cinéma et qu'il y ait par terre, il y ait des objets, des machins, on sait qu'on peut même pas les ramasser, ça n'a rien à voir, c'est pas dans le flou du jeu, etc., alors que là, à l'époque, et si je remonte même quelques années avant juste pour la démonstration, fond noir, ça, c'est collision, tu ne passes pas, ça, c'est un ennemi, ça, c'est toi, ça, c'est les trucs que tu dois ramasser parce qu'ils sont posés, et il y avait une sorte de lisibilité, de lecture de l'écran qui était très forte. Et même là, Eulonne et LBA, c'est pareil, Eulonne, les décors étaient dessinés, les personnages s'intégraient bien dedans, mais quand il y avait un objet 3D posé sur un meu, tu voyais bien que tu pouvais le prendre, ça a évité de faire clignoter, ou de mettre une flèche, donc quelque part, ça donnait des indications qu'on est obligé de rajouter maintenant dans les jeux, parce que comme tout est le même rendu, pareil, on a des gros problèmes de lecture entre où je dois aller, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux marcher ou pas, surtout que c'est très arbitraire, sur les jeux vraiment en 3D, souvent les collisions elles ne sont très pas, alors que là, au moins, c'était carré, avec les breaks en ISO, donc ça correspondait super bien, la 3D, on voyait bien les personnages qui n'étaient pas du décor, est-ce qu'il y a du décor, etc, il y a une bonne lisibilité, tout en ayant des graphismes, on a eu sur Joystick la couverture le plus beau jeu du monde. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je me souviens. J'ai une conférence hier soir où je montrais des images des vieux jeux, et pour NBA, pour les jeunes de maintenant, ils voient ce jeu-là, qui au passage on est très contents, il est graphiquement contemporain, ça marche très bien, parce qu'en fait, il était très très moderne à l'époque, et j'ai oublié, il faut que je rajoute dans cette présentation, quelques écrans des jeux de l'époque à côté, pour montrer qu'en NBA, il y avait vraiment un lot particulier déjà, et ce qui est intéressant, c'est que c'était que 644, 180, maintenant les tablettes et les téléphones ont beaucoup plus de ça, mais en gros, ce qui n'a pas bien changé, c'est la taille de l'écran, on travaillait sur les 14 pouces, et donc en fait, les 14 pouces, maintenant, les tablettes, c'est un peu plus petit, ce qui fait que du coup, les graphismes sont encore complètement à jour, du coup, c'est vraiment sympa. Tu n'as pas eu envie de faire un petit refresh au niveau graphisme, justement, pour quelque chose de plus glissé ? Non, il n'y avait pas de juste milieu, soit on attaquait en gros, avec le graphisme, parce que c'est ce qu'on va être obligé de faire, la planète, c'est la même, donc c'était le boulot parce que là, on voulait vraiment que ça soit exactement le même, pour que les fans soient contents de retrouver celui-là, avec juste l'interface, au bout du jour, pour que ça soit jouable, mais on ne voulait justement pas le changer d'un Utah. Au niveau de l'histoire, c'est la même, dans tous les autres, il y a eu quelques petits trucs de changer dans les petits détails qui posaient des problèmes, comme le bug de la carte rouge, par exemple, c'est marrant, je regardais la boîte ce matin, une vieille boîte, que je n'avais pas regardée depuis longtemps, électronique, ça avait rajouté un papier dedans, attention, c'est bon moment, pour rentrer dans le musée, n'essayez pas de passer en force, parce qu'en fait, on pouvait rentrer à la porte, il y avait une bouche d'égout, et en fait, il y a quelques gros malades qui en avaient mis que dès que tu rentrais, il y a un gars qui te tire dessus, les gars blancs qui te tuent à tous les coups, eux, ils sont imparables, et en fait, en rentrant, sans arrêter de courir, en tirant les bords vraiment, et en sautant dans le trou, on arrive à passer avant de se faire tuer, et après derrière, le scénario, il est explosé, et ce qui fait que du coup, il y avait une boîte, ça ne me rappelle pas, il y a un papier électronique, attention, ne rentrez pas dans le musée sans la carte rouge, parce que derrière, le jeu, il ne marche plus, il y a un petit papier dedans, mais là, c'est corrigé, parce qu'on a changé du coup, des timings, pour plus que ça arrive, donc on a quand même corrigé avec une petite subtilité, mais sinon, l'histoire, elle est juste telle qu'elle, et donc là, on voulait vraiment le conserver comme ça, donc juste le rendre jouable, et donc avant tout ça, on a commencé, parce qu'on parlait de l'ISO, des envies de l'époque, l'univers, tout ça, l'univers, donc c'est, on a vraiment construit un univers, et des règles de fonctionnement, de comment on voyait ça, et c'est après, petit à petit, on commence à incoder, quand Jean-Jacques, le scénariste, y arrivait lui, pour faire les dialogues, et les trucs plus, beaucoup plus pointillieux, là, on a vu qu'il y avait énormément de fils rouges, c'est-à-dire ok, maintenant, on sait comment marche l'univers, quel sont les habitants, et qui est funproc, et cette dictature, etc, et du coup, on a après, fait le red thread, enfin le fil rouge, du jeu, très très concrètement, et là, c'est quand il y avait des gens, qui pouvaient commencer, à saisir tout ça, parce que moi, j'attaquais le moteur, et les outils, parce que les outils, c'est quelque chose de, alors c'est un peu plus difficile à faire comme ça maintenant, mais tout le temps, il n'y avait pas les outils d'intégration, et tout le temps, pour gagner du temps, je faisais un moteur, c'était, je faisais l'outil, d'osorine, on appelle ça, mais qui permettait, soit ils font les objets, de les mettre dedans, soit ils permettent les décors, de les intégrer, les codeurs scénariques, il y avait directement les éditeurs de script, et tout directement à l'intérieur, vous pouvez tester le jeu tout le temps, ça aussi, très très important, on intégrer, on testait, on intégrer, on testait directement, parce qu'en fait, il y avait deux versions du moteur, une version interprétée, c'est-à-dire que tous les chemins, des sondes, des objets 3D, des animations, étaient en dur, le code était vraiment interprété dans le texte, et j'avais fait un compilateur, qui après, générait ça, et qui était pour le moteur, la version dite binaire, du moteur du jeu, où il n'y avait plus une seule référence en texte, D'accord. Compacté, machin, parce qu'il fallait aussi que ça marche en disquette, une version, disquette sur le neuf, disquette. C'est celle que j'avais moi. D'accord. La version CD, il y avait les vidéos. Moi, je n'avais pas les vidéos, et je n'avais pas le son non plus, je crois, il n'y avait pas l'audio. Il n'y avait pas l'audio, je crois. Ah oui, il y avait la musique, mais il n'y avait pas les voix. Oui, c'est ça. Moi, je n'avais pas les voix, j'avais que le texte, avec la version mobile, ou la version CD. Ça aussi, c'est un peu magique, tu vois, ça rentre, mais c'est tout petit. J'ai une autre question. À quoi ça ressemble la journée type de Frédéric Reynard ? Tu fais des jeux toute la journée, ou tu fais d'autres trucs, genre couper du bois, du babysitting, tu vas à la pêche ? Par exemple, j'essaye, dans mon jardin, pour me faire des récréations, et m'alèver la tête au sens propre comme au sens figuré, parce que oui, je suis un peu un grand malade, et là, en particulier, pour ce nouveau projet où j'ai attaqué le prototype, là, depuis un mois, j'ai passé plusieurs jours d'affilée, en pyjama, je m'habille même pas, je passe mon temps dans mon bureau, et à programmer toute la journée, et si je ne pouvais faire que ça, je serais le plus heureux des hommes. Ça me rappelle quelqu'un. Ça rend dingue un peu, ça rend dingue, donc du coup, allez, ce week-end, ah, ce week-end, c'est quoi la différence avec Réer, c'est normalement, mais tu n'en travailles pas ? Normalement, bon d'accord, on va couper du bois dans le jardin. Donc tu bosses à la maison en fait ? Oui, je bosse beaucoup à la maison, donc là, c'est pareil aussi, c'est pour ça que le nouveau projet, c'est une équipe, etc. Oui, avec des locaux. Voilà, un peu de bouger, de sortir, sinon je pourrais juste mourir chez moi, dans ma grotte où je suis très, très, très bien, mais bon, ça va, l'autiste, je connais ça aussi. Je connais ça. J'adore ça. Moi, c'est mon meilleur jeu. Depuis que je crée des jeux, c'est-à-dire, même avant l'informatique, je faisais des jeux pour mes copains, des choses comme ça, c'est même plus qu'une passion, parce que quand maintenant, ça veut dire que ça fait plus de 30 ans que je fais des jeux tout le temps, ma tête, elle est formatée à ça. Je vois des jeux partout, tu me montres à gobelet, je vais te retrouver des règles de jeu, je vois des choses ludiques partout, quand je me promène dehors, je vois des jeux, tout, j'ai fabriqué ma tête un peu, tu sais, comme les sportifs, ils sont complètement dédiés, on met la face sur une moto à 4 ans, ben, tu sais, on crée des réflexions dans le cerveau et on se spécialise, on crée des réflexes, et en fait, autant, bon après, un sportif, c'est des réflexes par rapport à son équilibre, par rapport à son équilibre, par rapport à la physique, et tout, et là, moi, c'est pareil, j'ai des réflexes complets de plein de choses. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison qu'il n'y a pas de recette magique, et ça dépend tellement de choses, Flappy Bird... Ben justement, ça faisait partie de mes questions, tu me spoiles toutes mes questions, c'est pas bien, mais justement... Si tu me lances, moi je parle non-stop de tout. Ouais, ouais, non, en fait, je voulais justement savoir ce que tu pensais justement des jeux qui buzzent en ce moment, comme Flappy Bird, ou même 2048. Ah, 2048, je ne sais pas ce que c'est. Tu n'as pas vu ? C'est un petit jeu, en fait, c'est tout simple, je vais te faire une petite démo, alors attends, on va faire une petite démo en live, vu qu'on a du Wifi maintenant. Attends, 2048, je vais être celui qui fait découvrir, ah bien sûr. Donc oui, ben justement, on va vous en parler, on va Minecraft, Flappy Bird, voilà, les deux opposés, de Minecraft qui redonne... Oui, Minecraft toi. ...en disant, mais voilà, une super méga bonne surprise, peut arriver, parce que quand j'ai fait un jeu avec Camo, le mec, il a mangé des pattes pendant deux ans. Ouais c'est clair. Alors 2048, voilà, en fait, tu dois, tu dois, ça joue au clavier, au clavier je crois. Voilà, tu descends, et en fait, tu fais des additions... c'est pas, ça revient pas. D'accord, il faut arriver à faire 2048. C'est exactement ça, voilà. Donc 2, 4, 4, 8, ok, donc là, si ça fait 10 en montant, je vais peut-être perdre ce tabou, mais j'aurais compris. Ah non, 8 et 2, ah ça garde un seul chiffre. Non, en fait, c'est du, ouais. Donc là, ça fait quoi ? Ça fait 8 et 2 et 8. Ah non, oulou, attends, je t'ai compris. En fait, tu fais 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2 exposants, 1, 2, 10, je sais plus, 1, 2, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 2, 1, Je préfère prendre Craft et Flappy Bird comme exemple, l'un c'est redonner la patate à tous les indés du monde de se dire « bon, je mange des pâques pendant deux ans mais je crois à mon truc à mort et puis ça va petit à petit, puis d'un seul coup ça explose, parce que le jeu est juste génial. » C'est le jeu qui m'a fait le plus peur. Dans les survival horror et tout, j'ai beaucoup de mal avec plein de gens qui se sont revendiqués de voir les survival horror, mais les bouw comme ça « ah, j'ai peur » ou « ah, dans le gros monstre qui découline, ça m'a jamais fait peur un monstre en polygone. » Par contre, s'il y a une histoire qui te dit « oui, mais lui, il est là parce qu'il vient de coucher trois gamins avant, je ne sais pas quoi, on ne va forcément rien de le voir, oh d'accord, moi je suis plus en psychologie que quelque chose, mais Minecraft, en se promenant, sachant que j'ai joué en mode solo, normalement, vraiment en jouant au jeu, et quand tu es en train de creuser dans tes trucs et que tu entends les trucs qui grattent derrière les rochers, que tu sais que si tu attrapes à garder ton inventaire, tu repars je ne sais pas où sans tricher, j'ai joué sans tricher et tout au début complètement, eh bien c'est un des jeux où j'ai retrouvé l'ambiance la plus réaliste et celle où j'avais le jeu où j'ai eu le plus peur depuis des années. Dedans, se promener la nuit, avoir peur des creepers, machin, et de se protéger, de faire son machin, que tu es en train de gratter derrière les murs et tout, oh, émerveillé, admiratif, mais alors extraordinaire. Et à côté de ça, comme c'est les jeux de maintenant, il y en a des dizaines et des dizaines, et puis que tu ne sais pas pourquoi, ça peut se mettre à buzzer ou pas, parce qu'il ne faut pas que beaucoup de joueurs qui jouent, ce que j'appelle des non-joueurs, pour en parler aussi si tu veux, c'est qu'en gros il y a beaucoup plus de non-joueurs qui jouent que de joueurs qui jouent, et du coup ces gens-là n'ont pas de référence, n'ont pas de code, et ça va se mettre à buzzer parce que le copain a rigolé, ah, t'as vu comme ce jeu-là il est impossible à jouer, je ne sais pas quoi, et puis ça se met à buzzer, avec aucune qui ne se rende même pas compte que voilà, alors le mec il a peut-être mis plus de deux heures pour le faire, enfin il a tout fiqué en plus chez Nintendo, enfin bref, en tout cas pas un jeu fait pour, alors peut-être que le mec il a mis du cœur quand même dans son jeu, j'en sais rien, j'espère au moins qu'il n'a pas fait juste en disant, allez, j'en ai rien à faire, mais du coup voilà, ça se met à exploser, un truc comme ça, et ça c'est intéressant. Il a pompé d'idées, un développeur français qui avait fait quasiment la même chose avec des graphismes un peu plus originaux. Pour moi le gaffeté c'est quand même deux jeux que j'adore, qui s'appelle Tiny Wings, le premier comme ça avec le truc, et Badlang, on dit Badlang, c'est juste magnifique, c'est vraiment, c'est beau, ces petites créatures où tu t'attaches, t'en fais pourtant mourir plein, tout, bravo, et là avec ça, ça fait un, pardon pour le putain, ça fait un méga buzz, et c'est parce que les gens ils sont, voilà, ils pourraient faire un peu d'encenser le bon jeu, mais enfin bon, on en connaît, il y en a à la télé des phénomènes de gens pas intéressants qui d'un seul coup font le buzz, et c'est ça je crois que c'est assez, c'est super décevant, c'est attristant, parce que du coup que t'es un indé, et que tu te dis, mais attends, je suis en train de suer sang et haut pour faire ce jeu avec mon cœur et tout, et puis que c'est un lancé de dé, lance un dé 20, et tu fais un, ou tu fais 20, et pour aucune raison, vraiment, ça en gros, c'est le succès d'un jeu, maintenant c'est plus la qualité, donc tu te dis, mais si, j'espère quand même, on regarde Minecraft, donc il y a toujours ce truc-là, mais en même temps, tu fais Flap Giver, alors je vais faire, voilà, une connerie, il y a trois images, ça va faire un jeu, je ne sais pas quoi, et ça se trouve, ils vont se l'échanger à des millions, parce que... Essaye, hein, tu pourras peut-être auto-financer le BA3 avec ça, parce que le mec de Flap Giver, le mec de Flap Giver, d'après ce que j'ai lu, il se faisait quand même 50 000 dollars par jour, juste avec la pub sur le truc. Il y a des millions de joueurs par jour qui se connectent, et c'est bon, ça explose. C'est une petite connerie. Alors, j'ai vu que tu avais aussi fait quelques jeux mobiles, alors je crois qu'il y avait un jeu avec des trésors, je ne me souviens plus. Ah oui, c'est Tensar ou Genesis, au début, c'est devenu League Pirate sur Facebook. Ça, c'est ma tentative d'essayer de comprendre comment marchaient les Free-to-Play. D'accord. Alors, ça a marché, c'était un succès, c'était un essai, c'était quoi ? J'étais toujours en exploitation, c'est un Free-to-Play, téléchargeable sur Android, Lucky Pirate. Alors, en fait, c'est un jeu un peu bizarre. Vous voyez, je suis parti d'une expérience sur la psychologie, parce qu'avec toutes ces histoires de Free-to-Play, etc., et puis même de comprendre un peu comment l'humain marche, je me suis toujours intéressé à la psycho. Je suis tombé sur un super bikin, un monsieur qui s'appelle Skinner, qui faisait les Skinner à l'époque, ce homme-là osait affirmer que les autres marchaient comme les animaux, ou les réflexes, etc., etc., donc à l'époque, ça passait pas bien, mais quand tu lis le bouquin, tu fais, oh, wow, les expériences qu'il fait. Et du coup, j'ai lu un jour un article sur quelqu'un qui expliquait que voilà, maintenant, les jeux, il fallait les faire en partie de ces trucs comportementaux de psychologie, mais avec un côté. Car qu'on essaye de comprendre les joueurs pour arriver à faire un jeu mieux, etc., pourquoi pas. Mais là, c'était tourné du style, mais voilà, avec les mécanismes d'addiction, on sait comment ça marche, on va pouvoir faire des grosses arnaques, des gros pièges pour les joueurs. Ça m'a énervé, et j'ai vu les coches. Déjà, j'ai vu ce qu'il met en machin et tout, et puis je dis, wow, extraordinaire, super intéressant. Et du coup, j'ai fait un bout de jeu avec des coffres, avec des pièces, pas de pièces, parce qu'en fait, il explique le renforcement intermittent, parce qu'on connaît les renforcements positifs, les renforcements négatifs et tout, mais ce qui est encore plus puissant, c'est le renforcement intermittent. En gros, il parle pas que de ça dans son livre, mais dans Dimancho, ça existe depuis combien de dizaines d'années, tu te dis, mais c'est le niveau zéro, quand même, de l'interactivité d'un jeu. Mais pourquoi les gens sont à court et continu ? Mais c'est parce qu'en fait, c'est comme les loots de World of Warcraft, tu vas rebattre le monstre dix fois, parce que des fois, tu gagnes quelque chose, quoi. Et enfin, voilà. Donc, du coup, je fais ce jeu-là avec des coffres comme ça, et puis quand je commence à faire jouer des amis et tout, je dis, oh, c'est super sympa et tout, puis même, il me disait, oh, tiens, je peux rejouer ton petit. Mais il me dis, il n'y a rien, il y a des coffres pleins et tout. Ouais, mais c'est rigolo. Il fait, oh, waouh, en plus, ça marche, parce que c'était vraiment des mécanismes faibles pour essayer d'appliquer le truc, et moi, je ne suis pas un arnaqueur du tout. Et du coup, je me dis, bon, mais comment, moi, je me réconcilie avec ce truc-là ? Et je me suis dit, bon, mais je vais essayer de faire un vrai jeu de ça, c'est-à-dire que, qu'est-ce que moi, j'aurais en pique ? Et surtout, mon objectif, c'était, j'ai fait un programme qui jouait tout seul, et c'est-à-dire qu'en gros, je voulais que le programme qui joue tout seul en faisant n'importe quoi, quand un singe qui appuie complètement au hasard, il va faire un certain score, on fait des courbes de scores, et j'ai rajouté des éléments qui permettent de deviner, en fait, en gros, de transformer ce jeu, c'est qu'on appelle le jeu de l'hasard raisonné. C'est comme le poker. Le poker, c'est un hasard raisonné, contrairement à la roulette où tu n'as aucune influence, c'est du hasard pur. Le poker, c'est du hasard raisonné parce que, en fonction de tes cartes, en plus le côté psychologique qui rajoute le piquant de ce jeu-là, mais déjà, tu as rien dans les cartes, tu peux faire des statistiques, tu sais qu'il y a ça au flop, moi j'ai ça, il y a tant de cartes dans le paquet qui me permettent d'avoir cette combinaison, donc tu vois, en gros, tu fais des statistiques et des probabilités un peu sur les sorties, et j'ai transformé ce jeu en ça, c'est-à-dire qu'en gros, en fonction des trucs que tu trouves, si tu l'utilises comme ça, si tu sais que tu as déjà eu ça, donc il doit rester ça à trouver, enfin, en gros, il y a tout un apprentissage de ce qu'on appelle, il faut maîtriser la distribution. C'est comme le poker, plus tu comprends la distribution, et là, j'ai fait un joueur automatique qui jouait avec comment moi je voyais la réflexion dans ce jeu-là, et quand j'ai vu que mes deux courtes de score étaient comme ça, j'ai fait, bon, si un bon joueur peut faire dix fois le score d'un singe, c'est que j'ai un vrai jeu. Et en fait, ce jeu-là, donc, n'importe qui peut jouer, c'est extrêmement con, c'est très, 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 très simple. Par contre, si tu reviens et que tu commences à réfléchir, et bien là, tu deviens en plus, alors il y a déjà le premier principe pour rendre accro, qui est juste les histoires de renforcement au niveau zéro, et après, par contre, le côté stratégique de, ah, mais oui, donc il y a ça, il y a ça, si j'ai fait cible, etc., et ça, c'est encore même encore plus addictif. Le problème, c'est qu'en gros, j'ai un jeu qui paraît ultra casual, débile, et que pour vraiment l'apprécier, il faut être un hardcore gamer quelque part. Donc, du coup, il est un peu bizarre, mais par contre, bon, il marchote tous les jours, il rapporte des sous, etc., donc ce n'est pas l'explosion, bon, il n'y a pas eu de marketing dessus et tout ça non plus, tu fais les jeux free-to-play, il faut remettre 80% de ton budget en marketing en permanence, donc ce n'était pas non plus le but. Donc, en fait, ce jeu-là, je l'aime beaucoup, je le trouve malin, je le trouve intelligent, même si au premier abord, ça a l'air, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a même pas de jeu dans ton truc. Je dis, mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'il faut le trouver, il faut avoir envie de le trouver. C'est addictif, et après tu… C'est cher, tout le monde n'accroche pas du tout, donc il y en a qui arrêtent. Je n'ai pas essayé. Donc voilà, c'était mon expérience dans les free-to-play. Et puis, plus à petit, en étudiant tous ces trucs-là, je me suis aperçu que si on voulait vraiment faire marcher ce genre de jeu, il faut justement oublier son éthique et moi, mon respect des joueurs et l'envie de faire jouer mes copains. Je n'ai pas envie d'arnaquer mes copains, j'ai envie de les faire jouer et que pour vraiment faire des trucs bien vicieux en termes d'addiction, en termes de comment tu déclenches les paiements, etc., il faut avoir un petit côté pas mal honnête, mais manipulateur et tout, que voilà, j'ai dit, ça ce n'est pas ma tasse de thé, donc je veux revenir à un jeu, on va dire old school, dans sa façon d'être fait, alors pas au niveau des technos et tout, parce que là, je n'ai pas changé le technophile, je veux des trucs modernes et tout ça, mais voilà, plus je dirais respectueux des joueurs, plus… Ouais, ce n'est clairement pas la tendance effectivement du moment, mais ça va revenir, revenir, parce que ça peut s'expliquer en fait aussi. Je ne sais pas plus ce que c'était ta question… Non, non, je voulais parler en fait de tes projets, là, maintenant, actuel, voilà, des trucs que tu vas faire. Non, je ne vois pas le nom déjà, donc ça va être vite fait. D'accord, ok. Non, là, c'est vraiment la sortie d'LD1 qui est vraiment le truc qu'on attend vraiment de voir ce que ça donne par rapport… Et le reste, c'est top secret. Et notre vrai projet old school qui commence là, donc c'est vraiment un petit retour, on ne peut pas en parler. Ok. Enfin, juste ce que je peux dire, c'est que c'est dans un genre auquel j'ai déjà fait chose. D'accord, ok. C'est bien le survival horror, j'adore ça. Pas dit. Voilà, bon, on va bientôt conclure. Il y a beaucoup de développeurs qui vont regarder cette interview, je pense, quelques game designers aussi. Bonjour les développeurs, les game designers. Je ne vais pas… Enfin, si tu as des conseils pour eux, ça serait cool. Mais moi, j'aime bien la technique, je voudrais que tu nous parles un peu plus de techniques, des langages que tu utilises, des outils que tu utilises, des choses que tu utilises maintenant pour faire un jeu chez toi en pyjama. Alors, oui, exactement. Et ça va avec. Non, de toute manière, très important. Il y a des outils maintenant qui sont… Je ne suis pas le plus mauvais exemple, je pense, pour ça. C'est qu'en gros, il y a des outils maintenant qui sont absolument extraordinaires pour prototyper. Si c'est pour faire un jeu en 2D, les game makers et tout, pour ne pas s'en moquer, ça peut permettre de faire des trucs très, très rapidement. En particulier, après Unity, vraiment, on est au camp un peu au-dessus. C'est un outil comme ça, qui j'arrive à tout ça, qui a tellement de trucs dedans pour pouvoir prototyper, c'est absolument super. Sauf que moi, je suis un vieux programmeur. Moi, j'ai commencé sur mon Zadix 80, il y avait un kilo où on ne pouvait faire que de l'assembleur. J'ai fait des jeux entièrement en assembleur. J'ai même créé un serveur minitaire entièrement en assembleur avec question des bases de données et tout. Quand j'avais 20 ans, j'ai dit que je ne ferais que de l'assembleur toute ma vie, parce que les autres en gage, on ne l'utilisait pas la machine. Ils ont pris le garçon. C'est une bête, c'est le programme. Et du coup, moi, j'aime refaire la roue à chaque fois. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une démarche complètement inverse. C'est-à-dire que plutôt que de me dire, oh là là, mais je vais aller me choper la librairie ou l'Unity, et puis je vais dire, ah, je veux faire ça. Alors, c'est quoi la fonction ? Comment on la fait ? Comment, etc. En fait, je perds plus de temps à me dire, bon, mais je le refais en petit. J'ai besoin d'un moteur de collision. Plutôt que d'aller essayer de faire un moteur de collision générique qui fait tout, comment moi, je fais ce que j'ai envie, je préfère refaire mon petit truc complètement adapté et de prototyper. C'est-à-dire, en gros, comme langage, j'utilise Monkey. Monkey Cross, il s'appelle maintenant là, Monkey X. Monkey Cross, en fait, c'est un traducteur de code. On tape dans un seul langage. Ça ressemble, c'est le mec qui a fait Blitzmax. Je ne sais pas si vous connaissez Blitzmax. C'est un basique, compilé, extrêmement performant, avec lequel j'ai fait des prototypes pendant des années. Et là, ce mec-là, qui est très intelligent, il a fait Monkey, qui est un traducteur de code. Donc, tu travailles avec un langage style objet. Ça ressemble à un petit C-sharp, mais extrêmement simplifié en termes de syntaxe, de manière… Les crochets, les machins, c'est plus, plus, c'est bon, c'est l'horreur. Le pire, c'est Objectif C. Et là, du coup, avec Monkey, c'est un traducteur de code, ce qui fait qu'en gros, je travaille déjà en HTML5. Parce que déjà, c'est surprenant, JavaScript dans le Chrome, mais des fois, ça va plus vite que les Android et les trucs sont en gros de compiler. Enfin, compiler, c'est encore autre chose. Donc, en gros, je peux travailler en HTML5 super rapidement pour les tests. Je peux générer un projet Xcode Objectif C pour mettre sur un iPad. Je peux générer un projet Android pour générer avec le truc d'Android. Je peux générer du Flash. Je peux générer du PC Exe standard. Je peux générer de la Vita. Je ne sais plus combien. En fait, il traduit ce truc-là dans d'autres langages. Alors, il te faut le kit de développement et la chaîne outil de chaque machine. C'est-à-dire, en gros, j'ai tout le kit de dev Android, tout le kit de dev US. Normal. Mais par contre, donc, à chaque fois, autant que tu fais juste Run en HTML5, du coup, là, il n'y a pas de kit de dev. Il génère le JavaScript et le balance à Chrome tout de suite. Mais pour tous les autres, donc, il te génère le projet. Et d'ailleurs, tu peux faire Run parce qu'en fait, il n'y a que pour iOS. Parce que quand je travaille sur PC, que c'est sur Mac, je ne peux pas faire Run direct sur iOS. Mais sinon, là, même là, quand je fais Android, j'ai mon téléphone, ma tablette à côté, je tape mon code dans Monkey, je fais Run. En tâche de fond, il appelle le computer Android, machin, etc. Il le met sur le téléphone et j'essaye directement. Après, je dis, oh, Flash, ça fait pareil pour le Flash. PC, ça me fait un G, la Vita, enfin bref. Voilà. Mais Monkey, c'est un langage. Ce n'est pas un intégrateur. C'est-à-dire qu'en gros, je me sens super à l'aise parce que c'est un langage objet moderne qui fait tout. Mais ce n'est qu'un langage. Ce n'est pas Community, un intégrateur qui a un moteur 3D. Tu prends l'objet, tu le mets là, tu lui dis, il va à droite, il va à droite. D'accord. Il faut juste tout refaire. Et c'est une très, très mauvaise habitude que j'ai qui, des fois, prend beaucoup de temps. Mais en même temps, je vais plus vite à le faire moi que de chercher dans des grosses librairies une fonction ou une façon d'utiliser la librairie. Parce que ce n'est pas que chercher la fonction. C'est qu'il y a tout le setup qui va autour. Tu n'as pas construit ton code comme ça. Ça ne marchera pas. Alors que là, je me refais un framework à chaque fois. Je n'ai même pas de framework donné. Parce que j'aime refaire, j'aime faire spécifique pour aller complètement vers ce que je veux. Une fois que ça marche et qu'après, parce que le jeu ne fera pas en Monkey à priori à la fin, ce sera même sûrement du Unity. Mais du coup, on dira, bon, mais voilà, comment dans Unity ? Je fais ça, 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 puisque je sais maintenant exactement ce dont j'ai besoin. Donc maintenant, je vais aller, ou ce sera d'autres programmeurs qui le feront d'ailleurs. Mais moi, je prodip avec Monkey. C'est un langage. Alors, tous ceux qui aiment vraiment la programmation, il faut qu'ils essayent ce truc-là, parce que c'est le pur bonheur. Mais il faut aimer programmer. Je mettrai le lien dans l'article. C'est un langage de programmeur. Ah non, mais c'est vraiment… Il y a des mots gratuites. Les mots gratuites permettent de générer du PC, de l'HTML 5. D'accord. Et pour se rendre compte du truc. Mais voilà. Mais après, il y a plein de gens qui arrivent et qui font « Oh, mais il n'y a pas de fonction déjà toute faite pour faire ci. Il n'y a pas d'intégration de ça. » Non, c'est un langage. Et ça, je caricature en disant les jeunes d'aujourd'hui, mais les programmeurs, ils sont beaucoup habitués à utiliser des librairies déjà faites, des outils d'intégration déjà assez complexes, etc. Et donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de faire « mais voilà, t'attac ». Oui, c'est vrai, c'est un peu. Mais au niveau graphisme, c'est toi qui le fais aussi ? Par exemple, sur Lucky Chest, c'est toi qui as fait graphisme ou… ? Alors, il y a Elva Rose dont je parle par rapport à l'équipe de LBA. C'est la mère de mes enfants et la femme avec qui je suis. Donc, en gros, c'est elle qui a fait les décors de « Lone of the Dark », de « Little Big Adventure », etc. On est à la raison. Et donc, quand on peut faire des jeux indés en pyjama et tous les deux en pyjama. Ah, ok. Elle bosse aussi avec toi, en fait. Oui, on bosse. C'est bon. Donc, voilà, un graphiste, un programmeur qui font des jeux depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil, quand je dis graphiste, on bosse sur le prototype, sauf qu'il faut aussi des sons. Oui, oui. Voilà, on fait des jeux depuis que c'était très, très artisanal. Et tout ça, voilà, avec l'expérience de 30 ans. C'est-à-dire qu'en gros, à deux, on a fait des chests. J'ai fait un remake de popcorn. Je l'ai vu, j'ai vu, oui. Un remake de la CGA, j'ai respecté les pixels déformés, tout de l'époque, etc. Bon, là, l'appareil fait entièrement à la maison, à deux, tous les deux. Donc, là, c'est pour ça que nouvelle équipe, nouveau truc et tout, qu'on sorte un peu. Parce que sinon, voilà, on pourrait faire des jeux comme ça tous les deux. Commencer à se dire, les vieux comme moi, qu'est-ce qu'on fait un peu dans ce monde-là, machin et tout. Et qu'il y a ce nouveau phénomène du retro gaming, les gens qui commencent à aimer certaines mécaniques dans les jeux qu'on ne trouve plus, etc. Et je dis, mais attends, mais ça, c'est des jeux que je sais faire, moi. Donc, en gros, c'est, je pense, pour les gens comme moi, une période absolument géniale, là, qui est en ce moment. C'est-à-dire que, justement, les gens qui jouent sur téléphone, qui font que du free-to-play commencent à découvrir qu'il y a d'autres jeux un peu sympas. J'espère qu'il y a le BA et qu'il contribuera. Et plein de choses, même au niveau des studios, là, je vois, là, on était donc à San Francisco, là, pour présenter un truc, un truc un peu bizarre. Il y avait des visuels, donc j'en étais énormément. C'était un côté ultra old school, mais avec des technos un peu spéciales, des trucs comme ça, etc. Et en gros, ceux qui cherchaient du mobile free-to-play, ils faisaient oui, bon, t'es qui ? C'est quoi ? C'est bon, ça y est. Et plus ils étaient gros ou plus ils étaient vieux, en fait, quelque part, et tous les gros éditeurs, les consoles, etc. Oh, mais c'est ce qu'on cherche parce qu'en gros, ils ont un gros problème avec les nouvelles consoles. Entre les 10 gros jeux qui nous sortiront tous les ans, qui sont toujours les mêmes, etc. Et ça, ce n'est pas la faute des éditeurs, ce sont toujours les mêmes, c'est la faute des joueurs. Oui, c'est ce qu'ils seront dans. Et après, du coup, les jeux un des à petit budget et tout, en fait, il n'y a plus tellement de trucs intermédiaires, parce que ce n'est pas facile de faire des jeux intermédiaires de maintenant, en gros. Qui peut faire des jeux de la taille, d'un FBA ou des choses comme ça d'époque ? Eh bien, les gens qui ont fait des jeux à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on sait faire des jeux avec un budget plus conséquent qu'un petit jeu un des, mais sans être un monstre à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et du coup, ils sont très, très demandeurs de ce genre de trucs. En fait, les nouvelles consoles vont permettre de relancer des studios à l'ancienne. Pas juste deux personnes dans leur coin, pas 500 dans une usine, mais des trucs d'équipes intermédiaires. Et là, voilà. Et ça, je crois que du coup, on revient à ça. Donc, je crois se dégoire. En tout cas, pour moi, c'est ce qui se passe. En fait, c'est une généralité ou pas, je n'en sais rien. Je le souhaite pour les gens de ma génération, on va dire, qui ont fait des studios et qui ont un peu galéré ces dernières années, comme beaucoup, parce qu'on n'était pas dans l'humour du temps. Et à première vue, là, ça revient parce que les gens ont envie de... Alors, je ne vais pas dire vrai jeu dans le sens que les autres, ce n'est pas le jeu, mais des jeux faits avec des mécaniques et une façon de construire les choses un peu différentes, un peu peut-être à l'ancienne. Enfin, moi, ça me va. Donc, je suis super content. Bon, on va arrêter là. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps et... C'est déjà fini. Bon, écoute, oui, on va s'arrêter. En plus, il me reste 14% de batterie, donc il va falloir que j'arrête. Mais j'ai plus de questions aussi. J'ai séché. J'ai demandé aux gens de me poser des questions. Non, mais écoute, ça, on t'a ma carte. Et là, si par rapport, tu t'aperçois qu'on entend mal ou que... Je viens à lire, je prends la brochure. Un mail, un truc, un peu de Skype, un peu de truc. D'accord, ouais, ça marche. On complète le truc et tout. Ça va aller. Non, je te demanderai des images de LBA3 intégrées en exclusivité dans mon... Deux, trois croquis, tu vois, histoire de mettre l'eau à la bouche. Fait très sérieusement. Ah oui, non. Là, fais l'instant, tu ne veux pas. En fait, ce qui se passe, c'est que Didier et les recherches graphiques qui ont été faites, on a fait des tests avec différentes personnes. Je sais qu'il a régulièrement posté des images, lui, sur sa page Facebook, mais sans jamais dire, c'est celui-là que nous, on sait que c'est vers là qu'on veut aller. Ce qui fait qu'en fait, si tu me dis, on met une image qui sera LBA3, je suis obligé de la choisir dans toute celle qu'il y a, et du coup, de donner une indication. D'accord. Une photo pour donner, quand même. D'accord. Oh, ben, tu sais, personne ne la verra à quel point. De toute façon, là, entre les projets Didier, mes projets, les projets de ceux qui sont à côté, de toute façon, LBA3 ne démarre pas avant un an. Et s'il se démarre en un an, ce serait déjà très, très bien. Donc là, je veux dire, on n'est plus à quelques années. Ah ben non, là... En tout cas, on rattaque la série, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis... Le 2 n'est pas décidé encore. Ça, c'est... Faut que j'en finisse le 1, déjà, donc laisse-moi le temps. 15h. Ah oui. 15h, il m'a fallu, parce que les deux tiers du jeu. Parce qu'en fait, autant le début fait plein de fois à l'époque. Le milieu, je mélange beaucoup avec le 2. La fin, donc ça, quand même, je m'en souvenais pas mal. Mais alors, le milieu, j'avais mélangé entre le 2 et le 2. Ce qu'il faut faire, j'étais perdu. En fait, du gros... Mais c'était bien de se retrouver en gros, Qu'est-ce que les joueurs vont me faire sentir ? Alors, bien biaisé, bien sûr, parce que j'ai tout déjà vu tellement de fois dedans. Mais voilà. Mais le fait d'avoir mélangé un peu faisait que, mince, comment on fait ça ? Et comment, d'ailleurs, on s'appelle avec Didier. Plus maintenant, parce qu'on y a rejoué plein de fois depuis. Mais quand on commençait à pouvoir rejouer vraiment, Quand l'autre milieu avait bien avancé, on s'appelait. Il faudrait faire quoi, là ? C'était comme faux ou faux quand même. T'as pas été voir la soluce. Ouais, on l'aurait vu aussi. Mais bon, c'est simple de se dire. Ça fait moins 20 ans. Et surtout que j'avais pas rejoué du tout à commencer 20 ans. Bah moi non plus. J'ai pas joué depuis 20 ans. Il y a d'autres jours, hein. Ouais, mais même, j'ai quasiment joué à rien d'autre que ça depuis 20 ans, en fait. Mais voilà. C'est un peu l'un des derniers jours que j'ai joué. C'est pour dire. Bon bah écoute, encore merci. Merci pour tout. Et puis à très bientôt. Avec plaisir. Ciao. 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 Ciao.